Bonjour à tous les amis et bienvenue dans le Story Show, l'émission des histoires, anecdotes, confidences des artistes que nous recevons chaque semaine. Je suis ravie de vous accueillir parmi nous, bienvenue sur ce nouveau format d'émission où vous pouvez nous retrouver d'ailleurs chaque semaine tous les mercredis de 21h à 23h en direct, sur les pages Facebook de Dynamique Radio et du Story Show, mais également celle de YouTube, Twitch, du Story Show également. Donc si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout les partager évidemment, c'est important pour nous et vous abonner à nos pages si vous souhaitez nous suivre également. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois jeunes et nouveaux talents, artistes. J'espère que vous allez bien. Ils démarrent chacun depuis peu dans leur domaine, mais le talent est là, ils sont plein de beaux projets. Alors on a décidé de vous les présenter ce soir. Notre premier invité est un jeune chanteur que j'ai connu sur Instagram et qui m'a embarqué direct avec sa sublime voix. Il démarre tout juste dans la chanson et compte bien ne plus chanter dans sa chambre, mais se professionnaliser. Il va nous faire le plaisir de chanter deux chansons en live ce soir. J'ai nommé Hidayane. Comment vas-tu, Hidayane ? Hidayane, il est figé, il n'entend plus. Hidayane ! Hidayane, on l'a perdue, la magie d'Internet. Hidayane, es-tu là ? Non. Non, bon, c'est pas grave, on continue, on lui dira bonjour après. Écoutez, notre prochain, c'est pas grave, c'est la magie du direct. Nos prochains invités, quant à eux, sont deux jeunes humoristes qui se connaissaient déjà. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, en plus, pour avoir déjà joué sur les mêmes plateaux de stand-up, comme quoi ça faisait des petits coquignous, parce que vous ne l'avez pas dit. Heureusement qu'Emilie me l'a dit d'ailleurs. Et ça fait bien les choses. La première, c'est une comédienne humoriste stand-upeuse. On la retrouve sur scène, mais également dans des vidéos d'humour sur les réseaux sociaux, notamment avec une touroupe qui s'appelle les Dendero. Elle va nous expliquer ça tout à l'heure, toutes ces petites choses-là. Je tiens à nommer Émilie Simonnet. Comment vas-tu, Émilie ? Coucou, Émilie. C'est super content d'être avec vous. Merci, content aussi d'être avec toi. Tout se passe bien pour ton confinement ? Eh bien, écoute, oui, ma foi, de toute façon, on n'a pas trop le choix pour la santé de tout le monde. Et voilà, moi, j'essaie de me concentrer sur les vidéos. Et il n'y a pas de souci. On a continué sans toi, t'inquiète. On continue l'avance. Il n'y a pas de souci, il fait le roteur, ça y est. On va revenir demain, en fait. On a déjà fini. On va nous expliquer ce confinement. Au moins, c'est bien parce que tu peux continuer les tournages. En tout cas, ça, c'est déjà bien. Exactement. C'est l'avantage. On a un peu plus de souplesse cette fois-ci. Du coup, avec la troupe d'Andero, c'est un petit collectif de comédiens humoristes anti-Oguyennais. Moi, je suis guyennaise. Du coup, on a fait un petit comité pour se regrouper. Du coup, on tourne et puis j'apprends le montage. Casse-tête, mais c'est intéressant quand même. Et puis, hâte que la scène rouvre. Je pense qu'à ce cas… De ce moment, tu vas nous raconter tout ça après dans ton parcours. Idayan, comment vas-tu, du coup ? Parce que tu as perdu tout à l'heure. On n'aura pas sa réponse. On va faire partie pour un tour. On va continuer. C'est pas très rire. Ouais, bah après, malheureusement, tout le monde n'a pas la fibre. Ça va, Idayan ? Tu vas bien ? Ouais, c'est bon, je suis de retour. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Idayan, il a un mini-tel. C'est incroyable. Il a un mini-tel. Avant le live, ça marchait très bien. En fait, tu ne le vois pas, mais il est comme ça. Il est en train de pédaler, tu sais. Il ne va pas bouger, mais il est comme ça. Il ne voit pas pédaler en bas. C'est bien, tu as décidé de faire des sports en un temps. Bah écoute, moi, ça va super. Jusqu'à maintenant, du coup, je profite un petit peu du confinement, que ce soit le premier ou le deuxième, pour faire de la musique. Donc, ça me permet d'avoir du temps aussi pour moi et de travailler de mon côté. Donc, bon, ce n'est pas la joie non plus d'être confiné, mais on a vu pire. Donc, tu profites pour que ce soit utile à ton travail. Exactement, j'en profite pour au moins que ça devienne utile, quoi. Même si ce n'est pas forcément agréable, au moins que ça soit utile. Bah, tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure, justement, où sont tes projets et comment, justement, tu écris et tout ce que tu fais dans ton travail. Donc, le second, tu mouris, ce qui se cache la voix à droite, Oscar. C'est Oscar. Exactement, Oscar. C'est un beau prénom, ça, Oscar. Ça fait très dessiné de Walt Disney, ça. Merci. Oh, mais non. Ouais, c'était très confé, aussi. C'était pas les Aristoteles, ça, Oscar ? Non, je sais bien. Ça fait le festival de Cannes. Ah bon ? Ouais, aussi, ouais. En tout cas, donc, voilà, donc, très dynamique dans la vie, puisque tu es un passionné de sport, notamment, et de rugby. Tu pratiques depuis tout petit. Tu es étudiant, je crois, c'est ça ? En master, toujours ? C'est ça, je suis étudiant, toujours en école de commerce. Donc, voilà, on fait aller. Voilà, et donc, tu as décidé de partir dans l'humour, justement, à la place d'être conférencier, n'est-ce pas ? Mais tu nous raconteras ça tout à l'heure, ton parcours, parce qu'on tombe sur de sacrées vidéos quand on fouine un peu. Donc, comment vas-tu, toi ? Ah bah ouais, rien ne reste de crème, évidemment. Eh bah, écoute, moi, ça va très bien. Confiné à Paris, donc... Bon, il y a mieux, mais bon, ça va. Donc, toi, tu le gères comment, ton confinement ? T'écris, tu fais quoi de bon ? Bah, j'écris, oui. Après, je passe surtout du temps à réfléchir à des petites vidéos sur Insta, histoire de rigoler un peu, que ce soit un plaisir. Et puis, si tu veux, comme ça ne fait pas très longtemps que... Toi aussi, tu vas te lancer dans l'aventure des vidéos sur Insta ? Bah, écoute, ouais, je me suis déjà pas mal lancé sur un peu TikTok, Instagram, tout ça, parce que, bah, ça peut un petit peu dans ce studio-là... Ah, un petit peu sur TikTok ? Ouais, un petit peu, on essaye. Après, bon, ça marche, ça ne marche pas, mais le principal, c'est de s'amuser, c'est le cas, donc tant mieux. C'est vrai que TikTok, c'est vraiment ciblé plus pour chanteurs, enfin, tout ce qui est artistique, en fait, pour la créativité. C'est vrai que moi, j'avais essayé au début avec l'émission, mais ça a fait un peu chou blanc, mais bon, je pense que je ne me suis pas vraiment consacré. En tout cas, je ne me suis pas consacré, ouais. Il y en a, ils persistent, ils essayent, mais bon, quand ils voient que ça ne décolle pas, ce n'est pas facile. En tout cas, voilà, donc Oscar qui est avec nous, on a reperduit, mais voilà, écoutez, ce n'est pas très grave, on va le récupérer de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà, écoutez, en attendant, je vais vous présenter l'équipe du Story Show, donc de ce soir, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, de Dynamique Radio, évidemment, là où on est normalement en studio. Vous avez juste en haut à gauche, donc, elle est hypnothérapeute, sophrologue et sexologue, pas sophologue, c'est pas la même chose, avec deux cabinets sur la région parisienne, et elle sera là pour vous donner tous les bons conseils chaque semaine pour améliorer votre vie quotidienne. Donc, j'ai nommé Laetitia, voilà, notre chronique santé. Comment vas-tu, Laetitia ? Ouais ! Ouais ! Ça va, écoute, ça va bien. C'est vrai, tout va bien ? Bah oui, écoute. Toi aussi, tu confines bien ? Bah oui, non, mon cabinet, il est ouvert, je l'ai réouvert la semaine dernière, hein. Ah, quand même ! Parce qu'on a eu le droit, on a eu l'ordre du préfet, tu vois, de quoi qu'on pouvait ouvrir, la préfecture, en fait. Donc, j'ai ouvert le cabinet, et je travaille, du coup, je suis contente. Bah oui, parce que… Surtout pour tout ce qui est dans la santé, tous les cabinets, des trucs comme ça, c'est vrai que vous, vous n'êtes pas vraiment en plus compris dans la santé, c'est ça ? Bah, on est dans le bien-être, mais bon, dans un sens, vu le nombre de gens qui vont mal avec le deuxième confinement, autant le premier confinement, ça allait, mais là, le deuxième, ça part un peu au niveau santé mentale, ça chute. C'est la galère, quoi. C'est la galère, les Français, ils n'ont pas la pêche. Et il faut dire aussi qu'on est dans une période aussi automnale, tu vois, déjà, on sait qu'en automne, déjà, il y a des petits terrains, ouais, déjà, les gens dépriment, alors là, avec le confinement, ça ne s'arrête pas. Ah, ça, je suis bien d'accord. Enfin, voilà, en tout cas, c'est Laetitia qui va nous faire, voilà, votre chronique santé tout à l'heure. Nous avons notre astrologue aussi, Laurent Guizzi, qui nous parle chaque semaine d'horoscope et thème astral. Malheureusement, il ne sera pas là encore ce soir parce que, justement, lui, il s'occupe des gens du Covid, donc il est assez occupé en ce moment. Mais, voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, il nous a enregistré sa chronique en vidéo, comme la semaine dernière, rien que pour vous, et il va vous dévoiler un peu plus sur la personnalité de nos invités grâce à leur thème astral. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, avec Émilie, qu'elle nous donne son ordre de naissance, tout ça, parce que ce n'était pas facile à trouver pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais, en tout cas, merci à Laurent pour nous avoir fait cette petite vidéo alors qu'il est très occupé. Pareil, on a un chroniqueur humour, alors je ne sais pas, certains ne le connaissent, d'autres pas. Donc, il s'appelle Samir Talawi. Donc, on lui fait un coucou qui, lui aussi, n'a pas pu être là dans le live à cause de son petit bout de chou qui ne peut pas faire trop de bouche chez lui, qui est très jeune. Mais, en tout cas, il a enregistré aussi sa chronique dans la journée en speed, voilà, parce que ça ne marchait pas. Donc, merci à lui d'avoir passé autant de temps dessus. Merci à Samir. Et donc, c'est parti, les amis. On y va pour deux heures de folie avec nous. Donc, super programme ce soir. Donc, je vous explique rapidement le programme. Ça va être la Story News, c'est-à-dire sur les actus du moment. Il y aura la Story de Laetitia avec la rubrique Quiz Santé sur le ciel ce soir. Il y aura la Story de Samir également, donc la Story Humour. Il y aura la Story Show. Donc là, c'est sur vous, les amis, avec votre parcours et votre histoire. Il y aura la Story Astro, donc avec Laurent Guizzi, sur le thème astral de nos invités. Et il y aura la Story du passé. Donc là, ça consiste à répondre aux questions des invités qu'il y a eu la semaine dernière, qui vous ont posé une question. Et vous, vous pouvez déjà y réfléchir à votre prochaine question pour les invités de la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas de règle. Si vous voulez poser une question de bâtard, je sais que les humoristes, vous aimez bien ça. Donc, il n'y a pas de raison. Vous pouvez y aller sans pitié, quoi. Et enfin, il y aura la Story Privacy avec des questions un peu plus personnelles. Vous allez voir, c'est beaucoup plus personnel, on va dire. Donc, je vous rappelle que vous pouvez participer. Hop, on a retrouvé Diane. Diane, j'expliquais la Story du passé. C'est une chronique qui consiste à toi à répondre aux questions des invités de la semaine d'avant. Et toi, il faudra que tu prends une question aussi pour ceux de la semaine d'après. Donc, tu as le droit à des questions bâtards. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, je vous rappelle, vous pouvez participer, évidemment, en temps réel. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole pour réagir dans les chroniques. Évidemment, donc voilà, tout le monde peut réagir. Pareil pour ceux qui nous regardent dans les commentaires ou ceux qui nous regardent en live. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Nous, on les voit sur le côté. Je ne sais pas si vous les voyez sur le côté, mais en tout cas, n'hésitez pas à participer également. Avant de démarrer ce programme, on va commencer par la Story Music. N'est-ce pas ? Donc, Story Music. C'est parti, je regarde un peu. Story Music avec Idaïan. Malheureux petit logo et tout. Donc, avec Idaïan qui va lancer. Alors, j'espère qu'on ne va pas avoir de coupure sur toi. On va commencer par chanter. Allez, on va tenter le coup. Donc, tu vas nous chanter quoi ? Je vais commencer par une chanson par laquelle j'ai un peu débuté aussi mes vidéos. C'est d'une artiste que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est Adèle. D'accord. Et c'est une chanson qui s'appelle Hometown Glory. Ok. Donc, vas-y, nickel. Alors, c'est parti. On t'écoute. Vous entendez bien ? Oui. Oui. Profite-toi. Profite. La musique un peu fort, mais c'est bon. Je vous laisse. Ah, c'est bon. Un peu la musique. Oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 yeah bravo bravo à toi merci beaucoup donc il diane qui n'est pas encore très connu parce qu'il démarre dans la chanson mais si je voulais vous présenter si justement parce que je trouve qu'il a une voix magnifique donc je suis là également pour mettre en valeur des jeunes talents comme ça qui est moi je trouve une voix exceptionnelle donc bravo à toi et franchement j'ai hâte de découvrir la suite et déjà tu te fasses repérer parce que là ça commence déjà un petit peu tu en parleras peut-être un peu si tu veux mais en tout cas ça commence déjà ça commence à déjà avoir des touch comme on dit belle voix cristalline ouais surtout qu'en plus là vous imaginez que c'est que c'est que en live c'est à dire alors que c'est pour une image avec un son pas terrible c'est ça bon c'est pas en tout cas c'était bien on a quand même bien entendu écoutez les amis on va enchaîner donc c'est parti pour la story news n'est ce pas laetitia vas-y tranquille pin 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 on l'a fait très bien ah génial excellent alors les news les 10 ans dis-nous tout et ben en fait les éboueurs suspendent leur grève parce qu'ils avaient fait grève en fait à partir d'hier mais ça a duré que 24 heures cette histoire parce que ça impacte quand même 50% en fait de Paris parce que c'était les éboueurs de Paris donc il y a quand même 50% en fait où c'est régi par la municipalité et une autre partie par des entreprises privées donc en fait il y avait des états des arrondissements où ça allait être galère donc là ils vont être entendus par la direction parce que ils leur enlevaient une prime la première du premier confinement était de 35 euros et là ils voulaient leur retirer franchement les gens ils abusent qu'ils les laissent travailler on en a besoin des éboueurs franchement ah ça c'est clair c'est sympa quand tu vois 3 tonnes de méga poubelles chez toi mais c'est ça et je pense qu'on devrait plus les remercier sur nos poubelles en mettant des écriteaux merci parce qu'à chaque fois ils sont toujours là même lorsqu'il y avait le premier confinement tu vois ils sont toujours là donc j'espère qu'ils auront ce qu'ils veulent les éboueurs franchement parce que c'est abusé c'est un des métiers qui est sous évalué on va dire exactement donc demain il y a la sortie de la PS5 donc c'est ça c'est bah les gars vous jouez à PS ou pas moi je dis rien mais je sais qu'il y en a qui jouent le soir très tard je ne citerai pas non mais je sais qu'il y en a qui jouent le soir très tard ah je sais pas il y en a qui se reconnaîtront ça peut pas être moi non mais toi t'es un mec sérieux il est lisse ce gars il se lève tôt pour faire son sport tout ça alors en fait la PS5 elle aura alors son prix est de 499 euros si vous voulez avec le Blu-ray s'il y a 100 lecteurs c'est 399 euros elle est quand même assez épaisse je trouve par rapport à la nouvelle 399 ? ouais ah ouais je pensais que c'était plus que ça tiens non non elle n'est pas si excessive que ça la PS5 est par rapport à la Xbox série en fait c'est au niveau de la manette parce que tu peux ressentir en fait quand tu joues à un jeu vidéo la manette de la PS5 tu peux même ressentir si tu marches dans le sable tu sens même les grains de sable au niveau de la manette ouais j'avais entendu ça si ton joueur de footballeur en fait il est fatigué la manette elle tire d'un côté pour voir que vraiment t'es épuisé en fait c'est vrai que au niveau de la manette ils ont fait fort je sais pas si t'as vu au niveau le nouveau truc de Spider-Man c'est quand tu vois la réalité on dirait ben t'es vraiment à l'intérieur c'est énorme bon en fait ils vont miser tout sur l'abonnement non ils vont capitaliser en fait sur des jeux exclusifs comme Spider-Man déjà tu vois mais la Xbox elle est pas mal non plus hein après on verra elle est sortie avant ouais elle est sortie avant donc on verra bien c'est un choix quoi la Xbox série exactement vu la tête que fait Oscar à mon avis je joue pas au jeu vidéo lui non mais c'est à dire que tu sens les grains de sable il utilise un autre joystick lui c'est à dire que en fait c'est tellement en fait dans le jeu que en fait tu ressens toutes les sensations maintenant donc quand tu marches et tout c'est énorme il paraîtrait que c'est très au niveau tactique de la manette ouais c'est un jeu de sexe tu vois parce que sinon si t'arrives à tout sentir avec ton doigt c'est trop rien tu vois ben remarque peut-être qu'il y aura plus de meufs qui vont se mettre au jeu vidéo qui sait ah ben déjà il y a plein de gameuses hein ça lance des carrières oui de plus en plus de plus en plus de gameuses ouais tu verrais même les grand-mères commencer à se mettre tu sais en EHPAD avec la PS5 et oui elle joue à Animal Crossing bon après pour ce qui est du Danemark donc on avait entendu tu sais qu'ils avaient tué plein de visons mais en fait c'était des visons qui étaient quand même sains ils avaient pas le coronavirus ces visons et euh non et alors il y a eu tellement une affaire que les producteurs de visons tu vois ils voulaient plus tuer leur bête à un moment donné c'est parti trop loin que le ministre de l'agriculteur a démissionné du Danemark en fait parce que c'était plus possible c'est il y a eu en fait 17 le 4 novembre le Danemark qui avait ordonné l'élimination de tous ces visons soit entre 15 et 17 millions de têtes et euh c'était quand même des c'était énorme cette histoire mais il y avait des des visons qui étaient sains donc il y a des éleveurs qui ont protesté contre l'abattage des bêtes en bonne santé et euh bah donc le ministre bah il a démissionné parce que en fait même le gouvernement minoritaire social-démocrate ne l'ont même pas soutenu en fait sur son sur son projet de loi en visant d'interdire les élevages de visons jusqu'en 2022 donc il a préféré démissionner complètement de bah de ce projet d'accord c'est quand même incroyable cette histoire ouais de visons de tuer plein de bêtes saines c'est bizarre ouais enfin ça coûte cher on a eu la vache folle bah la grippe aviaire etc bah en fait c'est des pandémies comme ça qu'on se passe à taque aux animaux bah on abat tout le monde par précaution parce que bon bah si on vient ça avec les gens pour le coronavirus c'est vrai que bon on est des êtres vivants supérieurs mais par contre les animaux ils nous semblent des animaux mais on est mieux je comprends ouais là je comprends c'est vrai bah c'est vrai qu'ils abusent un peu c'est comme les canards ou quoi on élimine tout le bloc quoi il y a quelques réactions déjà il y a Nathalie je crois que t'as répondu en privé je crois aussi et Diane en tout cas t'as t'as Nathalie Cassin merci c'est trop cool charmante jeune fille en tout cas ouais je peux faire ça aussi je peux diffuser donc si vous voulez réagir en direct je peux passer vos vos messages écoute moi est-ce que vous utilisez vous du gel hydraulique les amis en pleine pandémie hydroalcoolique 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 parce que c'est quand même assez nocif il y en a qui en mettent beaucoup vous vous en mettez beaucoup aussi ? une noisette c'est mieux de se laver les mains quand on peut se laver les mains c'est clair oui c'est mieux là en ce moment avec le confinement on sort moins mais c'est vrai que quand on sort c'est plus pratique d'être alcoolique mais moi je trouve que j'ai pris j'avais pris vraiment le coup au début lors du premier confinement on l'avait vraiment très souvent et maintenant je le fais un peu moins souvent ok et vous les deux autres pareil ? ouais moi je le fais après moi comme je travaille en commerce bon là pour l'instant je suis en congé mais quand je travaille je suis obligé de le faire systématiquement en m'accueillant quelqu'un et après chaque personne donc moi du coup pour le coup je m'utilisais beaucoup et du coup à la maison c'est que du savon et même au travail j'ai mis mon truc de savon parce que j'en peux plus en fait du gel hydroalcoolique mais il y a pas du choix ok en tout cas donc petite annonce vous allez être ravis d'apprendre ça donc d'après le parisien il y a certains gels hydroalcooliques vendus en France qui seraient non conformes voire dangereux donc la représentation des fraudes annonce ce mercredi donc aujourd'hui avoir effectué plus de 180 préléments ciblés sur des gels et des solutions hydroalcooliques en ces temps d'épidémie résultat 73% des produits analysés à ce jour ont été déclarés non conformes 38% soit non conformes et dangereux donc c'est très dangereux et il y avait même eu une enquête qui s'était passée et 30 importants qui sont dangereux tu sais quand tu vas au supermarché ils les mettent en hauteur tu vois un peu sur un pied et les enfants ils adorent tu sais taper sur la pompe et se mettre du gel mais le problème c'est qu'ils ont eu en fait ils ont eu des éclats en fait de gel dans les yeux et ça leur a brûlé la rétine c'est fou c'est sûr que quand tu agis trop la pompe tu en as dans les yeux ça c'est sûr je suis bien d'accord avec toi merci mais je sais je sais que je voulais la faire je sais que je vous ai tendu la perche mais quand même il n'y a que les mains pour avoir des éclats on t'attendait pas à ce que ce soit les petits qui t'en apportent mais bon elle n'est pas sexologue qui veut n'est-ce pas oui c'est vrai elle ne parle de la pompe comme personne donc en tout cas voilà c'est tout comment choisir votre gel plusieurs recommandations sont également délivrés aux consommateurs donc seules les solutions ou gel hydroalcoolique ayant une teneur en alcool exprimé en volume d'au moins 60% ou répondant à la norme EN 144-766 sont efficaces en matière de désinfection donc voilà je suis en idée certain voilà c'est cela qu'il faut prendre il y a Marion Cotillard aussi qui a été censurée par Instagram elle a censuré elle a censuré qui a été censurée par mon Instagram elle a été censurée elle a été censurée donc la crise elle pousse un coup de gueule parce qu'en fait elle a voulu faire plaisir à ses fans et elle a mis un cliché d'elle en fait où elle était enfant et donc en fait elle était torse nulle visage caché à moitié par ses cheveux mais elle n'a pas fait long feu donc voilà sur les réseaux sociaux deux semaines après sa publication elle a été purement et simplement supprimée par Instagram pour cause de nudité infantile donc c'est Marion Cotillard voilà Marion Cotillard qui était vénère elle a dit qu'elle allait peut-être boycotter donc Instagram et elle intente peut-être supprimer son compte donc elle essaie peut-être d'en inciter d'autres vu qu'elle elle est très dans je pourrais dire dans un peu manifestation tout ça revendication et elle a quand même 1,5 million de followers donc effectivement si elle supprime son compte ça va offert beaucoup de followers en moins bah écoutez on va peut-être passer à la suite n'est-ce pas Letty ? mais oui écoute c'est-à-dire à ta chronique santé avec un poulet oh là là t'as innové aujourd'hui t'avais un peu donc la nœud si d'invité vous allez voir aujourd'hui elle va parler de sel alors dis-le tous les jours j'ai parlé de sel parce qu'on n'en parle jamais du sel mais quand même il faut quand même savoir parce qu'on en met partout il y en a partout c'est vrai alors quels sont les besoins physiologiques en sel donc j'y vais c'est un quiz c'est un quiz tu lags un peu les tines donc quels sont les besoins physiologiques en sel donc 2 grammes par jour 5 grammes par jour ou 8 grammes par jour alors les invités d'après vous je dirais 2 je dirais 5 Émilie pareil ouais moi je dirais 5 aussi alors c'est Oscar bravo Oscar tu vois il a tout gagné il a dit 5 non c'est pas ça il a dit 2 non c'est c'est Dayan qui a dit 2 je me disais attend je dis Oscar il a dit la même chose que moi non c'est Dayan Dayan t'as pas dit 5 non il a dit 2 de dire la vérité je suis obligée de balancer tu vois bon bah c'est 2 la réponse c'est ça Dayan comme j'ai parlé presque en même temps que toi c'est moi qui ai dit 5 et t'as peut-être mes il t'a dit 2 ok donc le sel donc le sel en fait on en a besoin pour 2 grammes par jour environ car nous sommes très bons pour garder le sel et cette quantité est à peu près couverte par le sel naturellement présent dans les aliments dans certains cas particuliers en fait risque de déshydratation quand on a la transpiration les besoins peuvent être augmentés d'accord ouais donc 2 grammes le contrôle des apports en sel est une mesure thérapeutique prioritaire dont l'hypertension artérielle dans l'insuffisance rénale ou dans l'insuffisance cardiaque tu laques beaucoup Léthie Léthie tu laques beaucoup en fait tu es figé tu laques du coup c'est un peu dur de comprendre je crois que c'était moi j'aurais dit la première c'est l'artérielle je crois la première l'hypertension artérielle oui aussi le CR tu l'entends il avait raison avant donc là je le crois c'est pas faux je n'ai pas tout entendu je n'ai pas tout compris le contrôle des apports en sel est une mesure thérapeutique prioritaire hypertension artérielle insuffisance rénale insuffisance cardiaque ou les 3 pathologies moi je dirais les 3 pareil les 3 aussi c'est les 3 c'est sûr quand il y a les 3 c'est les 3 pour les adultes français quelle catégorie d'aliments est la première pourvoyeuse de sel la charcuterie le pain ou le fromage la charcuterie j'ai pas compris la deuxième pour les adultes français quelle catégorie d'aliments est la première pourvoyeuse de sel la charcuterie le pain ou le fromage moi je dirais la charcuterie la charcuterie ouais Oscar non c'est le pain c'est le pain c'est le pain qui est le plus élevé en sel et des produits de panification tout ce qui est pain de mie brioche biscotte en fait ça constitue 23% de sel c'est trop alors il faut faire attention c'est pour ça des fois dans les hôpitaux ils nous mettent avec le pain sans sel parce qu'en fait c'est trop ah d'accord et oui il y a beaucoup de sucre beaucoup de sel c'est beaucoup de choses mais tu vois on ne le savait pas et là je vais vous en dire une parce qu'on en consomme pas mal c'est à quelle dose de sel correspond la prise de 3 grammes par jour d'efferalgan donc de paracétamol 500 milligrammes effervescent donc c'est le paracétamol que tu fais dans ton dos donc 1 gramme 3 grammes 6 grammes de sel dans 1 dans 1 là j'ai la 6 dans 500 milligrammes d'effervescent ah donc le plus petit quoi c'était ton score de la journée quoi en fait donc en fait le plus petit quoi il y a 500 et 1000 donc dans le 500 il y en a vas-y vas-y nous dans 6 comprimés effervescents soit 3 grammes de paracétamol il y a 6 grammes de sel donc c'est 3 fois la dose nécessaire donc c'est énorme donc il faut se méfier des comprimés effervescents et mieux les avaler ouais en gros pour les faire algant soit pain c'est décidé bah oui écoute soit tu prends un effet algant et du pain pour pas que ça t'aligne les tomates là t'es au max je vous en fais une dernière allez une petite dernière alors par rapport à celle de l'émantale donc le gruyère la teneur en salle d'un fromage bleu est identique doublé ou multiplié par 5 tout le monde reste figé aujourd'hui c'est dur mais c'est Oscar il en t'est plus bon c'est compliqué Oscar il est endormi tu sais tu vas pas mais en vrai il a fait le sport aujourd'hui il est claqué tu sais t'as l'impression qu'il est là mais il est pas là ouais ça me fout des pièces comme ça j'ai rien de mentir c'est gratos ce soir bon alors c'est quand même multiplié par 5 c'est énorme ah oui ça fait beaucoup un fromage bleu ouais donc il y a un écart énorme c'est vrai que j'étais pas fat ouais ces écarts aussi s'observent aussi entre les marques le potage de légumes bio Picard affiche 0,04 grammes de sel par 100 grammes pour 100 grammes quand le voulouté de légumes bio des big lui a 18 fois plus de sel on est pas dans la merde donc en fait mieux prendre Picard putain moi comment je mange beaucoup là à l'instant je vais éclater mon peu de sel ah bah fais attention là tu vas éclater toutes tes pathologies cardio-craniales attention surtout que je fais plus vraiment trop de sport donc forcément mais là il va falloir il va falloir tout donner il y a le coach sportif qui va parler là c'est pas bien là il faut prendre un ballon de rugby et venir jouer voilà bah tiens bah ouais c'est sûr c'est bon bah voilà j'ai fini alors mon petit quiz bah merci en tout cas pour ce quiz très saccadé mais très salé très saccadé très saccadé très salé bah écoutez on va passer à la suite avec notre rubrique humour les amis hop là avec donc Samir Talawi donc qui n'était pas là qui n'est pas là mais en tout cas qui a laissé une petite vidéo donc c'est parti on y va coucou à toute l'équipe du story show bonjour aux invités et aux auditeurs désolé pour la deuxième semaine consécutive je ne peux pas être là cependant je vous envoie cette vidéo filmée depuis mon iPhone je ne vous cache pas que ça fait au moins 30 fois et que j'essaye d'avoir la bonne vidéo j'espère que celle-ci sera la bonne en tout cas je suis avec vous avec le cœur et je vous suivrai avec mes écouteurs et mon téléphone ce soir à 21h c'est-à-dire maintenant pour vous en tout cas alors moi j'aimerais vous parler d'une activité touristique proposée par la société Ocean Gate la porte de l'océan en français qui propose en fait la visite de l'épave du Titanic pour tous ceux qui ont beaucoup beaucoup d'argent parce que ça coûte quand même 100 000 euros pour y aller alors à savoir que les organisateurs précisent que 100 000 euros c'était le prix initial pour voyager en première classe à bord du Titanic à l'époque donc c'est pas si cher que ça en gros 100 000 balles il faut les donner quand même alors moi j'aimerais poser une question aux invités et même à tous ceux qui sont présents ce soir enfin présents virtuellement bien sûr si vous étiez multimilliardaires mais vraiment blindés quel kiff vous aimeriez réaliser alors première partie donc si vous étiez Oscar reviens reviens alors première partie donc si vous étiez millionnaire ou milliardaire moi je m'achète un public parce que pour l'instant ça court pas les rues surtout là ça court chez soi plutôt surtout en ce moment il faut être créatif mon gars il y en a plein ils arrivent à avoir des millions de followers sur les réseaux juste avec leur blague c'est dur avec le confinement ouais je sais bien moi je sais ce que je sais ce que j'achèterais pas déjà un ticket pour aller voir le Titanic ça c'est clair on se moque de qui là ouais ben bon ça je suis bien d'accord et toi Emilie du coup moi je pense que j'achèterais une maison pour mes parents pour moi tu vois histoire d'être céture dans l'immobilier et tout parce que ça c'est une valeur sûre et je pense que je veux faire un petit voyage et ouais peut-être qu'en fait à ma maison c'est facile d'enterrer quelqu'un comme ça il y aura moins de 30 personnes qui pourraient bien me voir sur scène tu sais maintenant aux enterrements t'as le droit à 30 personnes au lieu de 6 en réunion de famille donc je ferais genre oui on est ici pour en fait on est ici pour faire des blagues Mélodie pas trop parce que la scène ça me manque bah ouais c'est vrai moi je crois ça c'est clair j'avais déjà un tour du monde ça me chaufferait de fou mais en dehors un tour du monde je pense que j'aimerais bien en fait j'avais vu un principe à Bali que j'avais grave aimé j'y suis pas allé mais c'est des amis qui m'ont montré et en fait ils ont comme en fait des petites résidences où chaque membre enfin chaque petite famille a en fait comme un grand bagalo et en fait bah du coup toute la famille peut habiter genre avoir son intimité donc avoir sa propre maison mais être juste à côté et du coup vous pouvez vivre tous ensemble mais c'est super sympa en fait en fait si je serais riche je fais un éco-village un quoi ? un éco-village c'est la seule bonne réponse que j'allais dire et je vous mettrai des scènes et si tu publiques les animaux de la forêt tu sais c'est genre alors t'as Nathalie pour toi qui te dit si t'as fait un très bon quiz oh merci Laetitia t'as Timbo les amis je sais pas si vous connaissez aussi Timothée Timothée qui est là qui dit courage le plus vite viendra oui ça va venir j'ai pas le temps de prendre tous les commentaires mais merci à vous en tout cas de commenter j'essaie de les faire au fur et à mesure bah écoutez merci en tout cas il y a la deuxième partie du coup j'allais l'oublier hop j'allais le squeezer le pot allez on y va pour la deuxième alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité en tout cas moi c'est mon cas normal c'est le Covid on a que ça à faire alors j'ai pu constater qu'il y avait trois sujets qui revenaient assez assidûment tous les matins midi et soir on y a droit c'est dans un premier temps bien évidemment le Covid ce que je comprends tout à fait dont les chiffres de contaminés commencent à descendre et ça c'est archi cool on est tous contents par contre la deuxième préoccupation des français d'après ce que j'ai pu voir c'est les films Hold Up apparemment ce serait un film documentaire conspirationniste qui serait voué à mettre en évidence des théories complotistes et d'après Mediapart j'ai lu ça tout à l'heure apparemment ce serait une parodie d'un journal d'investigation franchement c'est un peu bâtard d'avoir écrit ça moi je sais pas je l'ai vu franchement je l'ai vu je suis un peu partagé c'est vrai c'est vrai que par rapport au masque c'était un peu un peu bizarre au niveau de la gestion du gouvernement c'est vrai qu'on avait en fait j'ai l'impression qu'ils font tout pour qu'on puisse se poser des questions et tout est d'eux au lieu de faire plus simple dès le début il fallait nous dire écoutez on a pas de masque on a pas de masque donc vous ne porterez pas de masque vous mettez des écharpes vous restez confinés chez vous et cassez pas les bips donc ce film je l'ai vu il dure 2h43 c'est un peu long franchement c'est vrai que c'est c'est un cumul de scientifiques qui se font interviewer apparemment ce serait des gens à la réputation douteuse après c'est vrai que je suis pas allé vérifier qui était chaque intervenant du coup j'ai regardé ça comme ça mais moi sans plus en fait vraiment j'ai pas j'ai pas été plus emballé que ça et ça m'a pas non plus retourné le cerveau par contre petite question que j'ai pour les invités là alors je sais pas déjà s'ils ont vu ce documentaire donc si c'est le cas ce serait bien de le savoir et là ils sont ils sont il y a une société enfin il y a plusieurs sociétés qui sont en compétition pour trouver le le vaccin anti-covid qui serait peut-être disponible même début janvier et j'aurais voulu savoir si les invités présents ainsi que les chroniqueurs accepteraient de se faire vacciner alors question de jour surtout que là ils n'en arrêtent pas d'en parler à la télé en ce moment donc avec les 36 milliards de vaccins qu'ils ont trouvé partout à droite à gauche donc est-ce que vous bon c'est un peu perso vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne voulez pas mais en gros est-ce que si quand il va sortir est-ce que vous allez le faire ou pas quoi non oui non c'est délicieux comme question moi je pense pas en tout cas si je venais à le faire je ne serais pas tout de suite t'attends de voir si il y en a qui claquent très bonne idée d'ailleurs franchement t'es un petit petit malin du groupe voilà c'est en fait je veux bien aller à la guerre mais pas au front tu vois c'est ça j'attends quelques mois pour voir si tout le monde est encore en vie ça sera canon quand même vous savez je vais faire une chanson voilà il va chanter pour ceux qui je veux chanter pour ceux qui vont faire vacciner et tu vois et toi du coup Oscar je pense que en vrai je ne saurais pas trop répondre parce que c'est une question délicate je pense que moi par exemple mes proches ne l'ont pas eu moi je ne l'ai pas eu donc peut-être t'es un peu con tu ne mesures pas la portée du truc mais à partir du moment je pense où ça te touche que ce soit de près ou de loin quand c'est quand même dans ton entourage je pense que tu prends les choses un petit peu plus au sérieux et un peu moins de manière enfantine et tu te fais vacciner mais du coup moi là pour l'instant je dirais non c'est sûr puis en plus il y a comment dire les sportifs en général ils sont beaucoup moins touchés quand même je veux dire ce qu'il y a ils se remettent très vite après il y en a quelques-uns il y a quelques exceptions mais c'est vrai que pour la majorité tu as raison pardon mais dis-a-ri-en ? en grande majorité tu as raison ouais bah le problème c'est surtout que les phases de test elles vont être accélérées à mort et du coup on n'est pas vraiment à même de dire est-ce qu'ils vont être sans séquelles pour les gens qui l'utilisent et du coup j'avoue que moi je suis peut-être plus je suis peut-être plus preneur d'attraper le covid et voilà et plutôt que de tester un truc dont j'ai aucune idée en fait surtout que c'est à celui qui va le sortir le plus vite possible et les tenants et les aboutissants on ne les connait pas trop tu vois c'est comme le vaccin de la grippe t'es pas obligé de le faire le vaccin de la grippe c'est ça bah moi je l'ai fait une fois le vaccin contre la grippe alors que j'ai jamais eu la grippe de ma vie c'est la seule fois que je l'ai eu de ma vie quoi c'est trop bizarre franchement ouais non mais le pire c'est que je tombe jamais malade et c'est très très rare et le seul fois où on me dit parce que les gens m'ont saoulé ouais faut que tu fasses le vaccin contre la grippe je fais le vaccin et j'attrape la grippe pareil pour les oreillons à l'époque il y a longtemps il me semble que quand t'as fait un vaccin le principe c'est qu'on t'injecte le virus pour que tu développes c'est ce que j'allais dire voilà c'est ça c'est normal c'est le principe du vaccin c'est vrai tu t'injectes le virus de façon à ce que tu fais et qu'en fait ton corps mais à petite dose d'accord c'est ça et en fait c'est le principe pour aider tes anticorps à se faire et moi du coup moi comme je viens d'Amérique du Sud du coup en Guyane du coup forcément je suis moins exposée constamment à des virus de froid même s'il y en a parce qu'il y a des gens qui voyaient mais j'ai fait qu'en arrivant j'étais tout le temps avec ces petites grippes et tout à chaque fois et on m'avait conseillé puisque moi j'attrapais tout le temps de le faire mais on m'a dit sinon si vous n'avez pas attendez même un petit peu voir si vous habitez parce que c'est pas obligatoire la dame m'a dit tous les ans les grippes évoluent donc il faut se refaire vacciner etc donc toi tu tombais jamais malade j'ai pas compris pourquoi ils t'ont envoyé faire le vaccin de la grippe parce qu'au final je suis tombé malade alors que j'avais jamais rien tu vois car même Nathalie du coup elle dit le vaccin contre la grippe donne la grippe surtout la fièvre tu vois donc apparemment je suis pas seul il y a Tim aussi qui dit punaise on a que des docteurs sur le plateau ce soir c'est un peu ça non c'est vrai on est bon je suis dans l'esthétisme mais bon pourquoi pas tu vois tu as les poils la grippe tout ce que tu veux une bonne hygiène de vie normalement on tombe moins malade forcément que ceux qui c'est pas vous tous qui nous dirait le contraire ça c'est sûr entre un sportif et une sans les cosmétiques dans le bien-être donc forcément voilà bah écoute on va passer à la suite les amis avec retour de story music avec mystery Diane donc là cette fois tu vas pas chanter allez je garde tes cordes vocales tu chanteras tout à l'heure donc là on va passer ton passage ouais c'est pas grave tu vas voir donc ça c'est la dernière chanson qu'il a fait donc en fait c'est la dernière vidéo que tu as postée même d'ailleurs donc si tu veux en parler c'est c'est une reprise que tu as fait de Song For You de Denis Attaway et bah explique-nous comment tu en es venu à faire ce mini clip entre guillemets bah en fait la première chose c'est que bah j'aime beaucoup cette chanson et en fait j'ai vu une reprise d'une chanteuse que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Heure je sais pas si ça vous parle et c'est une chanteuse et c'est une chanteuse que bah je pense que et à la suite de l'état il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un d'autre où ? il y a quelqu'un d'autre c'est à dire je sais pas j'entends du monde t'as piqué ailleurs je sais pas dans ta tête peut-être je n'ai pas toute seule dans ta tête Laetitia elle n'est pas toute seule d'accord j'ai vraiment adoré cette reprise et j'avais vraiment envie de faire ce cover et j'ai contacté par quelqu'un qui me suivait en fait sur Insta qui a un studio d'enregistrement et en fait qui m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais du coup j'étais trop content et qui m'a fait qui m'a fait enfin qui m'a proposé d'enregistrer un cover gratuitement et de voilà de m'aider à faire de faire ça gentiment donc je j'ai naturellement accepté parce que c'est pas tous les jours c'est une opportunité et donc du coup j'y suis allé on a signé ça du coup en studio et c'était pour la petite histoire c'est que c'était ma première fois en studio d'enregistrement j'étais jamais allé en studio d'enregistrement j'étais un petit peu anxieux parce que je savais pas je n'avais pas l'habitude j'avais déjà l'habitude de chanter sur scène donc avec un micro mais j'avais jamais chanté dans un micro dans un studio d'enregistrement parce que ça c'est différent en fait je sais pas si vous connaissez le principe mais j'avais jamais tout à tous les jours tu vois c'est qu'en fait quand tu chantes il n'y a pas de retour donc là tu chantes en fait tu t'entends pas t'as ton son dans les oreilles tu chantes mais tu t'entends pas donc en fait tu sais pas si tu chantes juste je te rassure à la radio c'est pareil parce que c'est quand même un petit moment que j'en fais et j'ai quand même reçu beaucoup d'artistes beaucoup de chanteurs et c'est vrai que des fois il y a une sacrée différence entre le clip vidéo et quand tu reçois le chanteur waouh des fois il y a même il y en a même certains j'étais obligé de ne pas passer la vidéo de leur live parce que c'est une catastrophe c'est vraiment ah ouais non mais c'est vrai moi après je dis c'est comme vous voulez je peux la mettre mais ça va plus vous desservir qu'autre chose parce que il devrait être content c'est comme quelqu'un qui est super drôle qui est humoriste et puis d'un coup tu passes une vidéo où il fait un beat total il sort que des blagues de merde tu vois je pense qu'il va pas il va pas qu'il va pas là c'est un peu pareil bah écoute on y va c'est parti on regarde ton clip entre guillemets allez c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 on travaille dessus petit à petit ça se passe plutôt bien et j'essaye de joindre les deux goûts pour que ça puisse me permettre de continuer à faire ma musique sans non plus devoir demander de l'argent à qui que ce soit pour vivre tu as raison tu fais un peu de scène ou pas ? j'ai vu que tu as fait un peu de scène tu as fait un peu de scène déjà j'ai vu mes premières scènes mes premières scènes c'était quand j'étais en école de commerce en fait c'est ma première scène que j'ai faite en école de commerce j'avais fait c'était au J-bus ah oui je me rappelle le J-bus et du coup ça était grave cool ça m'a vraiment marqué je me suis dit c'est vraiment ça qu'il me faut et puis après avec toutes les choses que j'ai fait à Saint-Lazare et depuis le confinement je me suis mis à aller dans toutes les scènes libres de Paris dès que je peux je vis avec des amis et puis bah je ouais des petits trucs des petits trucs comme ça quoi voilà des choses comme ça des petits trucs modestes mais qui vont très bien avec lesquels je suis très content c'est aussi les premières scènes je pense c'est les scènes où on apprend le plus et comment ça se passe avant que tu montes sur scène ? t'as un peu le track ? comment tu fais pour gérer ça ? bah les premières fois j'avoue j'avais grave le stress ouais ? ouais parce que je m'étais jamais produit devant des gens la musique c'était que pour moi c'était... et parce que maintenant c'est passé ? franchement honnêtement maintenant je ressens plus trop trop la pression parce que en fait disons que vu que je travaille beaucoup je me sens un petit peu après confiance je me sens en confiance par rapport à la prestation que je peux donner et du coup bon on est pas à l'abri de se rater mais disons que j'ai appris aussi à à relâcher parce que j'ai remarqué que mon pire ennemi sur scène c'était moi-même d'accord et que du coup ça m'empêchait de pouvoir donner ce que j'avais à donner aux autres et que vu que pour moi partager la musique et partager mes émotions c'était super important ouais c'est ce qui a le plus dur en fait je me disais que je me gâchais le plaisir et que je gâchais le plaisir aux autres parce que je me relâchais pas et que il fallait que que je travaille pour avoir peut-être plus confiance et que du coup je puisse être en à même dans le lâcher prise ouais exactement de toute façon je pense que pour chanteur et comédien c'est pareil si vraiment tu crois pas dans ton texte ou on a l'impression que tu récites quelque chose c'est mort les gens ils vont pas y croire et du coup c'est c'est mort quoi Émilie reviens parmi nous c'est très bien à ton tour alors toi tu trouves ton inspiration quand tu es avant de monter enfin pour tes textes l'inspiration après je sais pas pour les chanteurs mais pour nous les humoristes elles peuvent se trouver vraiment partie parce que on peut parler vraiment du quotidien comme de l'actualité tu peux parler de quelque chose que ça décide même dans ta vie dans le passé dans le présent peut-être ça tu parles de côté stand-up ou même dans tes vidéos aussi pareil les vidéos aussi ouais après c'est vrai que quand j'ai un sujet quand j'écris je des fois en fonction de comment ça sort si c'est tout ce qu'elle fait ça va se comprendre peut-être avec un gag etc je commence à regarder pour les vidéos et parfois il y a des textes un peu plus fins etc où tu sens que tu peux aller sur de la punchline du coup je fais du coup sur scène sachant que dans mon stand-up enfin dans mon spectacle par exemple quand j'ai fait mon humor je mélange quand même avec des personnages etc parce que j'aime comme de base de l'attractrice j'aime jouer avec mon corps j'aime voilà imiter etc c'est vrai que t'as bien joué avec ton corps d'ailleurs j'en ai une petite franchement j'en ai une petite pour toi que j'aime beaucoup regarde Diane mais non mais ah tout de suite il y en a une de toi que j'aime beaucoup je vais la mettre parce que je l'aime beaucoup allez on y va je suis trop heureuse il faut que je me prépare vite il est déjà prêt ah c'est mon héros grâce à lui je veux sortir ce soir je suis trop contente ça y est tu m'emmènes merci mon chien mon héros franchement je la kiffe c'est excellent elle est floreuse je l'avais vu 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 je me dis que c'est le chien de mon frère c'est pas mon chien moi j'ai un chat et après j'étais un peu en mode pourquoi j'ai un chat elle me sert à rien à part m'être se coller dans mes pages c'est une monnaie pour moi c'est une monnaie excuse pour sortir c'est ça je la trouve excellente celle-là c'est simple et du coup c'est simple et efficace en plus tu vois toute la tête en mode encore la promenade genre il n'en peut plus je la trouve excellente le fait de se préparer tout ça elle est excellente donc toi en fait après t'as pris le chemin d'un groupe alors t'as joué t'as fait quelques scènes quand même de stand-up donc un peu comme Oscar où t'as fait le barbès bon t'en as fait t'en as fait quelques autres moi je sais pas la photo bon moi c'est pas grave mais en tout cas t'as fait pas mal de petits plateaux aussi où t'as croisé Oscar notamment et tant d'autres que j'ai reçu et justement le fait parce que toi t'as intégré un groupe du coup qui s'appelle Danderwo c'est ça je n'ai pas envie de décorcher Danderwo en fait vous vous lisez son nom Danderwo mais en fait c'est que chez nous on dit soit Danderwo le O est un peu ouvert Danderwo ou Danderwo pour les anti-ex c'est ça c'est pour l'accent voilà c'est ça et donc c'est pour ça parce qu'on est anti-ex dianais donc pas de dispute c'est pas faux et Danderwo finalement c'est un peu la trupe souriante parce que Danderwo c'est par rapport au sourire ouais donc voilà c'est pour ça il y a un petit écho là je sais pas chez qui mais il y en a un qui a allumé son téléphone non ? et justement la différence entre justement comme ça alors je vais vous montrer un petit extrait justement de ça c'est avec parce que là t'es en tournage en ce moment donc je vous montre un petit extrait de ce qu'il y a fait en ce moment tu fais quoi là ? je suis aux toilettes là je fais caca mais pourquoi tu fais caca ? mais c'est horrible mais t'es pas au courant mon oncle il est mort d'un cancer du côlon c'est super grave ça fait super mal tout ça parce qu'il se mettait des concombres dans le c*** des concombres dans le c*** ils vont pas faire quelqu'un t'es pas bien t'es relou mais non qui écrit les textes ? je veux savoir alors c'est moi et du coup je suis spécialement dans ce moment je ne m'ai pas en c*** c'est vraiment c'est ton nom qui se mettait des concombres dans le c*** bravo il doit être agide là absolument pas il préfère les aubergiles mais en tout cas il aime beaucoup il est gourmand ton nom effectivement il aime la bonne cuisine c'est gourmandise c'est gourmandise et hémorroïde tu vois c'est un petit programme bienvenue dans ce live concombres et champignons ah ouais c'est bon effectivement enfin les champignons ça c'est après c'est l'injuste après du coup j'écris mes textes c'est toujours tout ça justement c'est un plaisir pour moi d'écrire mes petites bêtises alors que ce soit réussie ou pas je pense que Oscar aussi pareil tu connais quand t'écris ton texte t'es tout content et quand tu fais un gros bide un bon gros bide c'est facile je connais ça surtout que bon après moi les gens certains le savent que j'ai fait du café théâtre avant il y a quelques années mais c'est vrai que c'est horrible parce que quand t'écris quelque chose pour toi ça te fait rigoler donc t'es persuadé que ça va faire rire tout le monde mais des fois c'est sur l'instant tu vois comme moi là je vais sortir une blague ça va être marrant mais en fait après tu vas la rejouer et même quand tu la joues c'est tout naze et du coup c'est plus marrant quoi c'est vrai que c'est pas évident faire rire c'est difficile d'un truc et c'est ça en fait c'est la rendre intelligible pour tout le monde pour que tout le monde puisse bien rire parce que du coup d'un public à d'autre elle peut être drôle ou pas et c'est là tout l'enjeu mais ce qui est intéressant aussi parce que si tu réussis tout le temps je pense que c'est tout aussi brisant je crois qu'on aime prendre le risque un peu de la scène quand le risque est de rater pour donner le meilleur de nous-mêmes enfin je pense que je l'ai bien dit mais non mais c'est vrai t'as raison et justement t'as la différence parce que quand tu fais des vidéos comme ça c'est complètement différent du stand-up parce que le stand-up là ça loue pas quoi là t'es sur la scène tu sors tes blagues même si elles sont préparées mais là c'est oui ou c'est non quoi alors que les vidéos quand même t'attends de les revisionner de les regarder c'est pas du tout le même travail c'est du montage et tout alors moi je suis mis en montage je découvre alors des fois je prends 8 heures à monter une vidéo de 2 minutes donc oui j'ai bien eu le temps de voir la blague de changer de courir alors que quand tu pars et que moi au début avec le stress j'arrêtais pas de boulier mon texte donc ça m'est arrivé de nombre de fois d'arriver de commencer ça se passait très bien tu sais même pas parce que ça se passait mal et au bout de 2-3 minutes les textes en vol étaient obligés peut-être à 40 peut-être personnes devant toi 200 personnes je ne vivais pas en Guyane déjà je vivais devant 400 personnes et tu es là et tu fais ok on va improviser enfin voilà et tu te retrouves et tu découvres des talents etc donc merci Timothée bravo la Guyane bravo la Guyane exactement mais voilà je suis en créole merci on te dit quelle actrice aussi donc apparemment c'est un an d'actrice ce sont pas bastide sur scène et je fais une petite éducation des rappeurs je crois qu'il a bien fait les retours yes en tout cas merci pour ce partage d'expérience on va passer à Mr Oscar parce que le temps tourne vite c'est pas que j'aimerais pas mais c'est vrai qu'il faut que j'arrête le temps aussi encore un petit truc en plus donc Oscar à toi maintenant donc toi pareil tu es toute ma inspiration bon déjà toi personne n'est au courant bon déjà donc tu comptes le dire quand un jour un jour bah là du coup tu parlais de projet justement c'était intéressant ce que tu disais quand tu disais que le stand-up c'était en gros t'arrives avec tes blagues c'est soit oui soit non c'est aussi intéressant d'avoir Émilie qui a plus de bouteilles dans le stand-up que moi parce que l'affiche que tu as montré au Barbez c'était un plateau et ça te permet d'avoir déjà t'es à l'affiche et ça te permet d'avoir minimum 5 ou 10 minutes de sketch ce qui fait que tu montes sur scène t'as un petit peu de temps donc les gens peuvent vraiment voir qui tu es alors que moi je fais encore beaucoup d'open mic aussi c'est ce dont elle a parlé donc au début c'est des scènes ouvertes où on se relaye sur 3 minutes c'est à dire que t'as la petite lumière 2 minutes 30 pour finir donc c'est vraiment à la chaîne et là en gros dans les projets ce serait d'essayer il faut connaître du monde donc pour l'instant je connais pas non plus beaucoup de monde et pouvoir essayer de grappiller des minutes de me faire un petit peu plus connaître à Paris sur les différentes scènes ouvertes et puis avoir aussi des vidéos prises de belles manières avec des théâtres comme le film le théâtre Trévise qui peuvent avec un sketch bien rodé me faire quelque chose de sympa pour pouvoir justement grappiller ce temps et m'éclater encore plus de temps sur scène ouais parce que c'est vrai que vous les humoristes surtout dans le stand-up parce que toi t'as plus consacré par contre ton temps sur le stand-up que vraiment les vidéos drôles pour l'instant c'est que le stand-up les vidéos drôles c'est pour le confinement c'est vrai que les gens ils savent pas forcément mais ça marche par minute alors il y a les ceux qui commencent par 5-10 minutes après il y a la fameuse demi-heure donc c'est vrai que c'est un travail dont tous les humoristes ils connaissent ça mais c'est un travail justement de plein de blagues un peu rodées finalement les plateaux de stand-up justement ça sert un peu à ça un peu rodé dans les blagues voilà à voir ce qui marche ce qui marche pas pour après avoir sa demi-heure et après avoir son heure complète donc c'est un peu toujours dans le même principe en même temps tu gères mieux ton stress à force de roder comme ça c'est ça souvent les gens ils imaginent que quelqu'un qui a un spectacle comme ça d'une heure ou comme des grands humains mais attends mais c'est super dur à avoir déjà un spectacle d'une heure c'est du taf exactement ça donc c'est pas forcément facile d'ailleurs on va écouter un petit extrait parce qu'il n'y a pas raison ils m'ont immobilisé mon véhicule et en sortant juste avant d'aller dans la voiture de police pour qu'ils me ramènent au commissariat il y a l'officier Michel je sais pas si il s'appelait Michel mais pour le sketch on apparaît comme ça qui dit il faut dire que c'est vrai il dit bon les gars c'est celui qui a le moins de but qui est comme lui j'ai galéré à les ramener au commissariat les gars je vous dis c'était un enfer vraiment c'était un enfer et du coup j'ai perdu mon permis j'ai perdu mon travail aussi en même temps je vous remercie pour votre compassion c'est cool les gars c'est un peu ça les réactions comme ça des fois tu te joues un peu au public c'est vrai que le stand-up ça ne te trompe pas c'est vraiment c'est vraiment le fait de l'interaction avec les gens que tu n'as pas dans un spectacle que tu as moins dans un spectacle comme France Forest qui eux jouent complètement des personnages ouais et puis tu parlais de la blague que tu fais chez toi que tu trouves drôle et qu'après qui ne passent pas deux fois, trois fois mais tu as aussi les blagues que tu trouves drôles que tu fais qui ne marchent pas et en fait juste tu changes un mot ou deux la fois d'après et ça fait fou et ça marche c'est difficile de mettre des blagues à la poubelle des fois alors que si ça se trouve t'en mets à la poubelle qui pourrait être super bonne donc c'est une sorte de jonction où en fait il faut juste jouer jouer, rejouer et ce n'est pas forcément évident surtout au début c'est ça bon on passe encore à l'éducation allez c'est parti Oscar c'est un nom qui était donné pendant la seconde guerre mondiale moi je me joute que c'est un petit peu brutal pour vous d'avoir en face de vous un mec avec un nom allemand dans un physique de juif forcément un petit peu brutal je le conseille il y a 5-10 ans est-ce que vous auriez cru que votre iPhone aurait pu vous battre en apnée mon iPhone il peut nager jusqu'à 2,5 mètres de profondeur c'est écrit sur la notice et il a pas mal en tympan c'est vraiment un concept moi je vais même aller plus loin je vais me confier à vous ce soir vendredi soir on s'est mis tranquille avec ma copine sur le canapé pour regarder la télé et j'ai vu comme ça qu'elle avait mon iPhone sur ses genoux et je me suis dit je pense que je suis jaloux je me suis dit imagine Siri s'allume il a plus de culture générale que moi ce truc il peut la draguer mieux que moi il peut même sentir quand elle est chaude chose que déjà moi j'ai du mal à faire quand on soit dit entre nous et je me dis imagine il sent un peu qu'elle est chaude il commence à glisser entre ses cuisses et là bim mode vibre imagine elle commence à jouir je l'ai fait bien je l'ai fait très bien la meuf qui jouit oh Adam oui elle l'appellerait Adam parce que l'Apple d'Adam donc là c'est une blague bilingue et voilà je vais m'arrêter sur ça ce soir merci beaucoup voilà donc toi qui disais t'inspirer de la vie tous les jours donc là on a l'invite extrait de toi de ta vie tous les jours voilà c'est sympa ton iPhone est plus performant que toi c'est ce que j'ai bien compris ouais l'iPhone est performant mais du coup c'est un peu ça aussi le prochain on va dire le projet que j'aimerais bien faire comme Haroun par exemple qui a fait la conclusion du TEDx Paris le truc là que j'essaye de faire ce serait de faire une conclusion d'un TEDx mis humoristique mis sur un sujet d'actualité ça me plairait bien c'est vrai qu'Haroun ouais c'est bien c'est vrai que ça correspondrait bien aussi c'est vrai qu'Haroun il est très basé sur les sujets mais lui il est quand même plus actualité politique même actualité info vraiment que plus sur les blagues du quotidien bon après il est un peu mais un autre style ouais c'est sûr après on peut allier un peu tout aussi je pense enfin en tout cas c'est le projet que j'ai donc j'espère que ça a marché donc toi ton inspiration du coup pour tes prochains enfin tes prochains spectacles entre guillemets ça va être là-dessus quoi donc sur l'inspiration non c'est l'inspiration j'aimerais bien trouver mon style je pense que l'inspiration ça va être surtout de me trouver avec moi parce que pour l'instant au début après il n'y a pas il n'y a pas de honte à s'inspirer du Maurice qu'on aime bien justement c'est ce que je fais je fais beaucoup ça je pense qu'au bout d'un moment il faut réussir à vraiment trouver ton style ton propre style donc du coup c'est ce que je vais essayer de faire là plutôt là je m'étais vachement inspiré de mecs comme Haroun Farid que j'aime beaucoup et petit à petit je me dis ma copine me le dit beaucoup elle me dit t'es jamais aussi bon que quand tu pars en impro comme vous avez vu là quand en gros tu reviens toi-même parce qu'en face ça rigole pas ou alors t'as merdé sur le texte donc au final je pense que c'est ce que je vais essayer de faire ok en tout cas et toi pareil pareil toi ou Émilie quand vous montez sur scène du coup comment tu gères ton stress toi ? c'est assez récent pour toi aussi tu disais Émilie Émilie tu disais je pense que ça va venir au fur et à mesure mais c'est bien déjà s'il arrive à improviser j'en connais plein qui n'arrive pas à improviser en fait donc ça peut ah mais moi j'en ai vu ce fait alors je vais pas citer je vais pas citer de blase mais j'ai déjà été sur des plateaux stand-up où en fait quand tu tombes sur des gens en face de toi qui sont très communicatifs et qui par exemple commencent à t'envoyer à rentrer dans ton sketch tu vois car moi de parler comme si t'étais chez lui et tout ça c'est horrible il y en a j'ai vu ils sont décompensés ça c'est terrible par contre et là par contre t'as intérêt à avoir un bon comment dire une bonne impro pour réagir la suite parce que j'en ai vu moi ils sont décomposés il y en a même qui se sont arrêtés qui sont partis du plateau parce que genre c'était horrible t'as connu ça aussi mais enfin des plateaux comme ça oui j'ai connu des plateaux comme ça insister à d'autres humoristes qu'ont fait ça moi j'ai déjà connu le moment où en fait j'ai tellement sué que ma bouche était tellement pathose tellement que je suis stressée au tout début j'ai cru que vous l'allez arrêter mais je ne l'ai pas fait j'étais au bout du tout et j'ai connu aussi le fait d'être dans le public parce que c'est bon nous on se produit un air on parle pas et en fait je vois une humoriste que j'adore et c'est un super content je suis d'accord avec lui et je suis là et en fait ça l'a tellement décontenancé qu'il a cru que je vais lui parler donc il me dit quoi j'ai dit oh j'aime bien genre et en fait ça lui a fait perdre son texte et là vraiment il a dit bon bah je comprends pas pourquoi elle me dit ça et il a il a refusé le mic et il est parti je me suis sentie honteuse franchement et du coup je me suis dit maintenant je regarde pratiquement aucun aucun stand-up aucun plateau en fait ah c'est pas facile c'est pas facile on a traumatisé parce que avec mon rire là ah bah c'est vrai c'est un peu comme les chanteurs comment ils se retrouvent à chanter pour certains tu vois dans un restaurant alors j'ai vu que toi d'ailleurs t'avais chanté dans un resto aussi comme ça bon là c'était pas tout à fait pareil parce que je voyais que les gens étaient écoutés mais il n'y a rien de pire que quand tu chantes quelque part où les gens ils sont en train de manger voilà les humoristes sont encore pires parce que là tu t'adresses aux gens ou tu es dans ton histoire avec les gens ils sont en train de bouffer machin moi j'ai vu des trucs où genre ils ramènent les plateaux de bouffe en même temps et l'autre ils commencent plus personne l'écoute des gens ils pensent qu'à bouffer ah ouais non ça là par contre je pense que ça doit être à ce moment là je pense que c'est valable pour l'humour comme pour le chant c'est qu'on est dans une situation de partage donc si on a des gens qui sont pas réceptifs en face clairement ça rend compliqué la chose parce qu'en fait du coup c'est unilatéral on partage rien et du coup c'est comme si on fermait à rien en fait c'est ça exactement en tout cas merci beaucoup on va avancer parce que le temps tombe très vite je vous ai dit les deux heures ça passe très vite merci en tout cas à vous si vous voulez vous pouvez dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux donc je vais commencer par toi Car bon ça tombe sur toi alors où est-ce qu'on peut te trouver pour l'instant sur les réseaux moi mon Instagram c'est Oscar Havan avec deux N comme il va c'est un petit jeu de mots sympa vas-y j'hésite pas Oscar Havan donc pour l'instant t'es que sur Instagram ouais pour l'instant que sur Insta pas TikTok rien ? non excusez-moi ok allez Diane on te trouve ou toi ? moi aussi beaucoup sur Insta donc je poste assez souvent j'essaie de de remplir mes vidéos de plus en plus souvent disons une deux fois par semaine ouais et puis du coup vous pouvez vous retrouver sur Insta alors voilà Idaya-Tiridiba off au 2d ok ok hop Emilie et ben moi comme vous voyez sur le petit icône c'est Emilie Simonet donc du coup je suis sur Insta sur Youtube sur TikTok également Snapchat enfin bonjour donc on la trouve partout en même nom Emilie on la trouve partout Pinterest reste voilà oh oui dis donc Tinder partout non 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 ça je te plaisante je te plaisante mon père regarde j'ai jamais fait j'ai jamais fait c'est ça elle qui est trop Yoda elle a déjà son Yoda dans son lit c'est bon toi on te retrouve dans tes cabinets ouais tu disais oui on meurt elle a aucune honte pour son père au niveau de mon oncle pour un concombre je sais pas où mais pour autre chose ouais avec moi exactement tu sais les papas en fait comme mon père il est trop vivant j'essaye de le maintenir en vue le plus longtemps possible il a dit que la vie cardiaque tu avais raison toi Léthie entre vous dans ton cabinet sur Insta surtout sur HypnoSecret et sinon plus en ce moment au cabinet du Val d'Oise à Beauchamp voilà vous avez l'adresse sur HypnoSecret ou sinon Paris je vais attendre que ça se déconfine ça sera le 39 boulevard Magenta République yes ben merci en tout cas à vous on va continuer dans l'annoncée donc là on va passer maintenant à la story bah musique non ? c'est parti t'es chaud Hidayat ? c'est reparti pour un tour ? c'est bon pour moi allez donc c'est reparti on va écouter sur sa deuxième chanson tu vas nous chanter quoi ? bah je vous laisse un choix vous avez deux possibilités soit une chanson de Sam Smith qui s'appelle Palace ouais soit une chanson de James Arthur qui s'appelle Can I Be Him ? ok je ne connais pas donc c'est à vous le média je ne sais pas moi j'aime les deux donc ouais c'est un Smith c'est un Smith allez c'est parti allez est-ce que vous entendez bien ? ouais c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Oh, today I want, tell me what we built this for On my way to something else, you're the one I can't ignore I'm gonna miss you As the end of it, sometimes I wish we'd never feel this past A real love is never a waste of time Yeah, I know just what you're saying And I regret ever complaining But it's all, it's all, it's breaking It was beauty we were making Oh, and I know we both move on I'll forgive but what we want That we love the better of you But I still love the ghost of you And I'm gonna miss you I'll do it again Sometimes I wish we'd never feel this past A real love is never a waste of time A real love is never a waste of time A real love is never a waste of time A real love is never a waste of time Merci à toi en tout cas Ouais, un petit peu En fait, ça sature sûrement sur un des trois autres C'est pour ça que j'ai coupé le son Il ne faut pas qu'on entende trop Mais voilà On va passer à la suite de suite les amis Merci en tout cas, c'était très beau Et Diane, comme toujours Merci beaucoup Et en tout cas, n'hésitez pas à les suivre Voilà, sur Instagram Si vous voulez entendre toutes ces covers qu'il fait Et ses prochaines chansons bientôt Donc c'est parti, on y va pour l'astrologie les amis Donc astrologie Donc là, cette fois, on va écouter Alors maintenant, on n'a pas pu pour Émilie Mais on va s'écouter sur Oscar et Diane Leur thème astro Donc voilà Pour ceux qui ne savent pas Le thème astral, en fait C'est une représentation symbolique de l'état du ciel En fait, de la position des planètes De leur système solaire Et de l'orientation de la Terre A l'heure précise de l'événement observé Donc en fait, c'est pour ça que En fait, on demande aux gens La date, le lieu et l'heure de naissance En fait, c'est parce que Chaque thème astral est unique à chaque personne Et donc, c'est pour ça qu'on va écouter Laurent Qui en parle mieux que moi Et vous allez voir Si ça va vous concerner Pour en apprendre plus sur votre personnalité On commence par Oscar, c'est parti Salut à tous Bon ben écoutez, une fois de plus Bon moi, je ne peux pas être parmi vous en direct Mais ce n'est pas grave Puisque je vous ai quand même préparé Les thèmes de nos invités Donc on va commencer par Oscar Donc Oscar, toi tu es natif de la Vierge Et tu as également la Lune en Vierge Donc on peut dire que la Vierge chez toi C'est un signe fort Tu es également ascendant balance Les planètes qui sont les plus fortes chez toi C'est Mercure, Vénus et Cérès Bon ben une fois de plus On va me demander Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Laurent T'inquiète pas On va tout t'expliquer maintenant Alors le moins qu'on puisse dire C'est que tu es quelqu'un de sociable T'es vraiment envie de rencontrer du monde De les connaître De leur parler Et d'en apprendre plus sur eux T'es un grand curieux Et rien ne t'embête plus Que de ne pas savoir Pour toi Les portes sont faites Pour être ouvertes Et les énigmes résolues Il va de soi aussi Que tu es d'une grande tolérance Ça va avec Tu apprécies toute la diversité Du genre humain Et des fois Tu as beaucoup de mal à choisir Tellement il y a de possibilités Qui sont ouvertes par le monde Alors très mal à choisir Tout Que ce soit en terme de fringues De métiers Ou de personnes Mais tout ça Tout ça C'était pas forcément gagné Parce que tu pars avec Une grande timidité de base Et qui va te perdre aussi Avec un grand besoin de plaire Il a fallu que tu passes A travers beaucoup d'épreuves Pour réussir à t'en libérer Et devenir réellement toi-même Et comme tu es encore jeune Il y a encore des barrières Sans doute Qui t'empêchent vraiment De t'exprimer pleinement C'est surtout le besoin De te conformer Au désir de l'autre Qui est la principale barrière Donc on va te conseiller De vraiment être toi-même Et de réfléchir pour toi Et pas forcément En fonction de ce que tu penses Que l'autre pense Il y a beaucoup de tu penses Ce genre de disposition Ca te mène aussi A rendre service Alors c'est bien De rendre service Mais des fois Avec un dévouement Beaucoup trop grand Tu penses toujours aux autres Pas assez à toi Il faut que tu penses à toi Il faut que tu te remettes Au centre de ta vie C'est vraiment le principal Par contre Ce qu'il faut savoir C'est qu'une fois Que les barrières tombent Alors là Plus rien ne t'arrête Tu deviens très extraverti Tu te laisses exploser Dans la fête Dans les rires Dans la joie Tu deviens même très séducteur Sur le coup Car tu aimes rencontrer du monde aussi Pour le plaisir Et c'est pour ça Qu'on aime bien te voir Te déchaîner complètement Bon bah comme on l'a dit Au tout début Bah t'as du mal à choisir Bah il y a une solution En fait Bah tu choisis pas Tu vis tout ce qu'il y a à vivre Et puis Tu t'amuses Parce qu'en fait T'es taillé pour ça Bah voilà J'espère que tu t'es reconnu là-dedans Alors Alors Amigo Amigo C'est marrant Parce qu'à chaque fois Les gens nous disent toujours Ouais mais Genre c'est bizarre Ou ça marche pas Un truc comme ça Mais franchement Pour l'instant A chaque fois 100% On en a fait plus de 100 avec lui Et à chaque fois ça marche tout le temps Quasiment les gens se connaissent tout le temps Et c'est jamais les mêmes choses Donc les gens peuvent regarder à chaque fois nos émissions C'est jamais les mêmes thèmes Donc toi tu t'es bien reconnu dedans Bah ouais Je me suis bien reconnu dedans Pour moi ma copine C'est là-dessus Donc ce qu'il dit Elle me l'a aussi dit Donc c'est qu'il est bon Ça fait pas d'un bruit avec sa meuf Dès que ça parle avec sa meuf D'un coup il y a des voix Tu sais Tout à l'heure il parlait nickel Et là dès qu'il parle de sa meuf Ouais Il a dit que c'est comme Si il dit comme ma meuf C'est que c'est bon C'est ça Faut pas oublier qu'il est en confinement les amis Donc il veut survivre Voilà Tu sais c'est comme avec les pancartes Non mais je suis bien avec Tu sais avec l'argent sauvé moi je sais Bon alors c'est parti On écoute celui d'Idaël maintenant Alors c'est parti Et on va partir maintenant sur le thème d'Idaïan Donc Idaïan Toi tu es natif du cancer Tu as la lune dans le signe du lion Et tu es ascendant vierge Tu es dominante Alors c'est la planète Mars Mais c'est aussi la lune noire Alors encore une fois Mais qu'est-ce que tu nous racontes là ? Bah je vais t'expliquer Alors ça veut dire déjà que t'es sympa Gentil Attentionné On pourrait même dire que t'es le pote idéal Tant tu as à coeur le bien-être de l'autre T'es prêt à tout pour défendre ce que tu aimes Et tu es toujours prêt à filer un coup de main C'est un peu le problème C'est que pour faire quelque chose Il faut toujours que t'es autrui comme prétexte Comme si ton bien-être Ton propre bien-être N'était pas un argument suffisant Pour pouvoir faire les choses De même Tu peux un peu trop avoir besoin des autres Pour te valoriser Pour te dire que t'es méritant Alors qu'il faudrait tout simplement Que tu arrives à te regarder dans le miroir En te disant que t'es bien Sans avoir personne pour te le rappeler N'hésite pas à regarder derrière toi C'est-à-dire dans le passé Pour trouver tout ce que tu as fait de bien Et dont tu peux être fier Plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne te dire Ouais, t'es quelqu'un de bien Alors t'es quelqu'un de bien Mais tu dois réussir à le savoir tout seul Car tu es quelqu'un qui a beaucoup de qualités Bien évidemment comme chacun Et la première c'est ta très grande sensibilité T'es quelqu'un vraiment qui a des émotions sincères Pures et très jolies aussi Mais malgré cette sensibilité T'es quelqu'un aussi de très combatif T'es capable d'acharnement, de persévérance et de tenacité Et même si tu dois toujours te battre Avec tes doutes Sur notamment tes compétences Et d'ailleurs ça peut même des fois Surtout dans le passé je pense T'avoir fait abandonner des choses Avant même de les avoir commencées T'es quelqu'un qui a justement la niaque pour y arriver T'as l'impression, c'est vrai Que tu devras toujours te battre Pour pouvoir faire les choses Pour pouvoir arriver à quelque chose Alors qu'en fait t'aspires à la tranquillité T'aspires à la paix Mais quelque part faut être un petit peu honnête Si t'étais vraiment tranquille Bah tu t'ennuierais vite Car en fait t'as une tête qui est pleine d'idées Pleine de rêves et pleine de réflexions Et en fait il y a beaucoup trop de choses dans ta tête Pour que tu restes tranquille Alors ouais, bah ouais Tu vas aller donc te battre Bah pour que tu puisses aussi nous faire profiter De toutes les belles choses que t'as dans ta tête Bah voilà j'espère que ça t'a parlé aussi Je vous fais un coucou à tous J'espère que j'arriverai à être en live bientôt avec vous En attendant, bah une très belle soirée à vous Yes, merci mon Laurent en tout cas Parce qu'il a pris le temps pour nous faire cette vidéo Franchement, il est doué Il est doué parce que déjà moi Je suis un peu sceptique par rapport à ces trucs d'astrologie etc. de base Ouais Et c'est vrai que bah je me retrouve bien dans ce qu'il dit Autant sur la partie où j'ai besoin de sentir que j'ai le soutien Ou le regard des autres pour me montrer que je vaux ce que je peux valoir Ouais Et aussi ma volonté de toujours vouloir être là pour les autres Donc euh... Ouais j'ai rien à dire Franchement c'est fort Tu te sens bien, en tout cas ça te parle quoi Ouais ça me parle, ça me parle complet Parce que bah c'est vrai je le ressens J'ai du recul sur un peu qui je suis Et je... Et franchement je trouve que c'est plutôt parlant ce qu'il dit Et ça me ressemble assez bien Ok bah écoute nickel nickel Euh... Bah écoutez on va passer à la suite Cette fois c'est la story du passé les amis Donc story du passé je vous explique rapidement Donc en fait c'est ce que je vous ai dit au début Donc il va falloir répondre aux questions de ceux de la semaine d'avant Et vous allez poser une question aussi Je sais pas qui a un problème avec son micro là Mais ça fait des bruits terribles En tout cas voilà donc il faut poser aussi après votre question A ceux de la semaine d'après Alors on commence directement Donc avec Welfar Kaya Donc peut-être que vous connaissez les humoristes Euh... En tout cas il vous pose la question Si tu étais politicien Que ferais-tu en ce moment pour les artistes ? Alors qui veut répondre ? Diane ? Honnêtement je... Ce que je peux dire déjà c'est que j'aimerais pas être à la place des politiciens actuellement Parce que c'est pas une manière facile Donc forcément tout ce qu'ils vont faire ça va être scruté dans les moindres détails Après c'est vrai que... C'est vrai que la part... Moi ce que je reproche surtout à la politique c'est les dernières mesures par rapport à... Tu sais aux rayons qui sont essentiels Et notamment les rayons culture Ouais... Donc ça c'est une décision que j'ai du mal à comprendre honnêtement Et ça c'est un truc que je reproche parce que... Déjà qu'on peut pas se... Déjà qu'on peut pas se... Présenter sur scène Au moins qu'on nous laisse la possibilité de pouvoir exposer notre art A travers soit les disques, soit les livres, soit toute forme de représentation Mais à travers la culture Et je trouve qu'on oublie et en fait on minimise l'impact qu'a la culture artistique sur les gens Et sur la joie que ça peut apporter surtout dans une période qui est comme celle-ci D'accord... C'est ça j'ai bien compris Mais du coup tu ferais quoi alors toi pour les artistes ? Bah déjà de un je leur permettrais de pouvoir exposer les valeurs zèvres Comme ce qu'on peut plus faire actuellement Et puis après par contre c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas assez dit Mais tout ce qui est studio, tout ce qui est enregistrement etc... C'est toujours possible Donc ça il faut pas oublier de le dire Donc ça c'est quand même une bonne mesure que je trouve qui est bien actuellement Ok nickel Émilie toi donc si tu étais politicien tu ferais quoi pour les artistes ? Bah vu que les endocrines j'aurais du stand up obligatoire pour tout le monde Ok Non je rigole mais c'est vrai que déjà sur les rayons livres quand tu vois que les métros sont ouverts Ou que les centres commerciaux sont ouverts qu'on veut pas se procurer des livres ou autre Enfin il y a des choses qui sont pas bien gérées en fait je trouve et je pense Peut-être que les artistes auraient pu peut-être dans les hôpitaux vont peut-être les recruter avec certaines associations Peut-être qu'on pourrait aller faire des choses même derrière une vie pour faire des petits spectacles Il y a des choses pour animer sur les gens Pour les personnels soignants qui sont très stressés Donc du coup ça nous permettrait de nous produire peut-être avec certains normes Pour certaines conditions forcément on est pas là pour que les gens tombent malades Mais quand on voit que moi par exemple travailler dans le commerce Je peux quand même finalement un peu travailler On n'a pas interdit les tests On nécessite des tests qui sont peut-être contaminés Mais je peux pas donner de la vie aux gens Et ce dont ils ont besoin Ça me titille un peu Donc j'ai pas toutes les réponses c'est vrai Mais je pense que s'ils avaient passé du temps à réfléchir Il y aurait moyen d'inclure les artistes dedans Ok Nice Oscar Moi si j'étais en politique sur le confinement Je changerais trop rien en tout cas pour les artistes Parce que je pense que là il faut globalement que tout s'arrête Je trouve que d'un point de vue artistique Il faut que ça s'arrête comme la plupart des autres choses Parce que c'est le confinement Après là où j'étais pas trop d'accord c'était par rapport au couvre-feu Où là du coup pour les artistes c'était rapé aussi Alors que le matin moi j'allais au taf encore J'étais pas en télétravail Et la gare de Lyon c'était juste un enfer Enfin les uns sur les autres Toutes les gares en tout cas Oui toutes les gares Dans le métro en général Les trams et tout Où là donc c'était vraiment pas cohérent Parce qu'à la fin si tu fais une place sur deux Avec le masque dans une salle Je veux dire t'as beaucoup moins de chance de me choper que dans le métro le matin Là j'étais complètement contre pour le couvre-feu Parait-il d'après eux que les métros et les transports sont moins contaminants ? Moi j'en doute mais en tout cas c'est ce qui se dit Bon on va passer à deux autres questions Par contre essayez d'être bref parce que le temps tourne assez vite Donc c'est vrai pour nous un ou deux mots N'est ce pas ? Donc on retourne avec toi et Diane Donc question de Jesse le leader du groupe Piverse Le groupe de rock C'est quoi pour toi un bon président ? Un bon président ? Bah ouais Un bon président dans une démocratie en tout cas Bah je dirais que c'est quelqu'un qui essaye de De joindre en fait disons les avis pour essayer de trouver des choses Qui peuvent en tout cas réunir le peuple sur des valeurs communes Et puis aussi je pense être à l'écoute Être à l'écoute de ce qui se passe dans notre société Et c'est vrai que je pense qu'actuellement il y a un petit peu un manque d'écoute Et en fait on est tellement pris dans le tourment du Covid Et de tout ce qui se passe et de plus savoir comment gérer Qu'on a perdu en fait le sens vraiment de la démocratie C'est à dire le gouvernement au service du peuple et à l'écoute du peuple Je pense qu'on a perdu un peu Merci Fais le courir Diane Merci Merci Juste deux secondes En fait le problème de son il vient de toi Diane Je te le dis au cas où mais à chaque fois je te coupe on ne l'a plus Donc ça vient de toi je sais pas c'est de voir ton micro Parce qu'on entend le bruit Émilie du coup donc c'est quoi pour toi rapidement Bah ouais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire Donc moi j'ai l'impression des fois qu'on est sur une pente un peu glissante Et je pense que ouais le président après qui est pas tout seul Qui ne gouverne pas tout seul on est quand même censé être sur une démocratie Et je pense que ouais les politiciens nous écoutent très assez On commence à avoir un régime un peu plus arbitraire Alors parfois il le faut Parce qu'à l'émission tout s'arrête d'un coup Peut-être la pandémie ça irait mieux Plutôt que de faire des choses à moitié ou trois quarts C'est un peu compliqué comme on a dû faire C'est un peu d'accord aussi Et soit on arrête tout soit on prêt Et comme ça ça sera peut-être plus rapide pour reprendre Mais ouais j'ai l'impression qu'on est Qu'on devienne être un peu avec des militaires qui nous surveillent Qui nous écoutent plus une espèce de pseudo-monarchie bizarre Donc moi j'aimerais bien qu'on respecte juste les valeurs de la France Liberté, égalité, fraternité en fait Et là on est en train de se battre les uns contre les autres Et ça m'énerve un peu aussi Voilà c'est dommage Merci à toi Du coup On essaie de faire bref hein les amis Bah moi je vais faire bref dans un moment aussi critique Où à la fin tout le monde ne peut pas être d'accord Donc dans tous les cas il y aura forcément des déçus C'est une question de posture Un bon président c'est déjà une question de posture Donc ce dont on sait Enfin la plupart des français se sont pleins sur le mandat précédent Donc voilà c'est plutôt ça Oui c'est ça Ok donc ensuite Marie Clausel Donc il vous dit c'est quoi votre plus grand rêve ? Pareil très bref s'il te plaît Mon plus grand rêve c'est de pouvoir évoluer dans la musique Et d'atteindre mes objectifs C'est à dire de pouvoir vivre de ma musique Ok nice Emily Être heureuse donc pour moi voilà Réussir dans ce que j'aime Réussir à en vivre sans forcément être dans la gloire Et voilà et finir par trouver l'amour Et être heureuse voilà Et que tout le monde soit en bonne santé C'est déjà pas mal hein C'est déjà bien C'est déjà bien Et moi bah bah Me sentir pareil Être heureux Me sentir bien dans l'art du stand-up Et puis pourquoi pas percer quand même hein On va pas faire de fausses ordres Je pense que comme chacun C'est toujours mieux quand ça la perce hein Parce que forcément tout qui perce il y a de l'argent Voilà Et du public surtout Ouais enfin les deux Bah après c'est vrai que normalement voilà Si t'es dans En phase avec toi-même Et dans le partage et tout le reste normalement Ça devrait aller Alors les amis maintenant Et on attend rapidement de faire La story privacy les amis Donc attention Ça va être très rapide Donc on va commencer Ah pardon oui j'ai pas posé votre question Votre question vous avez oublié de la poser les amis Donc rapidement euh Dites moi Allez Oscar ta question pour les prochains invités Euh Purée tu me prends de court euh Bah je te l'ai annoncé tout à l'heure quand même Ouais euh Qui Qui en a une les amis ? Moi Ok Alors c'est parti Bah comment est-ce que tu entrevois les mois à venir Et comment est-ce que tu penses que ça va évoluer ? Ok En phase des amis Oui j'ai une question aussi un peu déduit Mais quel est pour vous le féminisme ? Est-ce que ça sera des hommes ou des femmes la prochaine fois ? Ouais Alors qu'est-ce que le féminisme ? Qu'est-ce que le féminisme ? Oula J'ai marqué pour faire des questions longues là C'est pas des débats les amis Il faut faire des débats dans les débats Et donc moi on va continuer dans l'intellectuel Quel serait pour vous votre plus beau cadeau de Noël ? Enfin une question pertinente Exactement Donc comme je disais Nous allons jouer à la torré privacy les amis Donc c'est une question un peu plus personnelle Vous allez voir Ça peut un peu être hardcore parfois Mais vous allez voir C'est assez sympa Régule pas il daille Ah non pas du tout Attends parce que là j'ai perdu le Pourquoi ça s'est mis comme ça ? Ah ouais voilà Non ça veut plus quitter Ça y est j'ai foutu le bordel Alors c'est parti Donc on y va On commence par toi si tu veux Donc tu me dis stop Allez vas-y on y va Juscar ? Quand tu veux Ouais Tu me dis stop Si tu veux Ok on y va T'es prêt ? Donc je vais te poser 6 questions Il faut répondre au tap au tac C'est parti ? Ouais je sens que t'es chaud T'es bon t'es prêt ? Ouais Ok Alors j'ai déjà sérieusement pensé au suicide ? Non J'ai déjà fait l'amour en suivant un scénario ? Non J'ai fait l'amour pour la première fois avant 15 ans ? Non J'ai fait l'amour pour la première fois après 20 ans ? Non Il m'arrive de critiquer mes amis dans leur dos ? Oui Toujours J'ai regretté de n'avoir pas couché avec une personne qui me faisait des avances ? Oui C'est bien Ah je te jure Oui Diane T'es en chaud ? Ouais ouais c'est bon je suis là Dis à tes parents qui ferme S'ils arrêtent de regarder Dis moi stop Allez Ah bah tu vas voir si ça peut tomber sur n'importe quoi Ok Allez on y va C'est parti Alors je trouve que ma vie sexuelle est tout à fait satisfaisante Non J'aimerais changer de sexe pendant un mois ? Non Étant adolescent j'ai acheté des magazines pornographiques ? Euh non J'aime les films à l'eau de rose ? Ah oui Je m'endors rapidement après avoir fait la bro Oui J'ai déjà mesuré mon sexe ou le sexe de ma partenaire ? J'ai déjà quoi ? Enfin là c'est plutôt pour toi J'ai déjà mesuré mon sexe ? Ouais ouais bah oui Ok En plus cette question là Avec un mètre ? Pourtant regarde il y a beaucoup de cartes Il y a beaucoup de cartes et t'as réussi quand même à tomber sur la même que celle de la semaine dernière T'es fort Allez Je sens que ça va être passionné Il y a un papa qui est là Allez vas-y dis moi c'est toi Non mais viens que mon frère il entend tout Donc c'est très drôle Ok Ok D'ailleurs il y a une super Elle est pas mal ta vidéo que t'as faite Ou avec le nez Tu sais où tu te baladais toute nue c'était pas mal Je vous invite à aller regarder son Instagram Il vient qui nous regarde là Allez c'est parti Donc j'ai peur des piqûres Des piqûres c'est ça ? Ouais Pas du tout Certains joueurs à cette table ont un prénom que je n'aimerais pas porter Non Je pourrais être capable de tuer quelqu'un Non Je souhaite être incinéré Enfin les questions Je peux faire l'amour sans sentiments Non J'ai déjà demandé à mon partenaire de me faire mal durant une relation sexuelle Oscar Non t'as pas besoin de demander Je subis Bon bah merci en tout cas d'avoir joué au jeu des réponses Mais assez à vous en tout cas Avant de se quitter on va se rappeler l'actualité et les réseaux de nos invités Bon l'actualité il y en a pas malheureusement à part en confinement Mais en tout cas où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Dommage Donc toi Emilie on se retrouve à Emilie Simonnet partout si j'ai bien compris Emilie Simonnet exactement partout Oscar sur Instagram Oscar Havan avec Godelette Et Idayan pareil Instagram Idayan aussi Et Idayan off J'ai commencé mon programme de vidéos sur Youtube aussi j'ai commencé là j'ai lancé la vidéo Ah oui c'est vrai Et on peut retrouver à Ilan Dayan Plus grand Comme nous aussi on vient de lancer notre chaîne Youtube Et Emilie te demande son adresse Alors c'est I-L-A-N C'est I-L-A-N I-L-A-N Et plus loin d'A-Y-A comme c'est mon nom de famille C'est comme c'est écrit là Ok Très bien monsieur J'ai réussi vous Ah écoute tant qu'à faire hein Bah vous savez moi moi j'ai déjà follow back un peu Ah ouais déjà ? Sur Youtube je m'achète comme ça j'ai reçu ta chaîne aussi Ah écoute c'est cool hein dans ce cas là En tout cas voilà on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux Attends je vais hop c'est juste un peu Idayan parce que Hop là c'est mieux Désolé Idayan J'ai fait une mute un peu Tu m'excuseras Donc on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux Que ce soit sur Facebook Donc vous tapez arrobas storyshow.fr si vous souhaitez nous trouver sur Facebook Sur Instagram et Twitch on y est également depuis pas longtemps À storyshow-8fr Et voilà sur Youtube depuis une semaine Un peu plus d'une semaine voilà Vous pouvez retrouver aussi tous les podcasts de nos anciennes émissions Pas celle là mais celle qu'on a fait précédemment Sur le site de Deezer, Spotify et Soundcloud Et le site web de Dynamics Radio voilà Vous pouvez nous trouver sur toutes ces plateformes là On remercie tous ceux qui nous ont suivis Tous ceux qui nous suivront en bac après Qui regardons l'émission plus tard Et tous ceux qui ont commenté avec nous aussi également Participer à l'émission Merci à vous en tout cas c'était fort sympathique Je vais remettre Yliane quand même Ouais Vous savez vous allez pouvoir répondre et t'as pas le droit Je dis non t'as pas le droit On te fait stop direct En tout cas merci à vous Merci d'avoir participé En tout cas c'est ultra sympa de départ Et je vous dis à très bientôt Voilà en tout cas Merci Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci